salut salut donc on se retrouve pour un chitchat make up voilà j'ai envie de discuter avec vous en me maquillant et voilà donc on va parler un petit peu de la tournure de la chaine enfin de l'évolution de la chaîne je disais pour les voitures voilà ça changera jamais sauf si j'ai ménage et deux trois deux trois petites bricoles mais en attendant je vais me préparer en même temps et vous montrer les produits que j'utilise tout simplement donc ça risque de durer un petit peu longtemps mais voilà c'est la vidéo que j'avais envie de faire aujourd'hui donc j'ai déjà me rapprocher voilà je vais quand même pas me mettre trop près pour être sûre pour être sûr voilà donc je vais d'abord commencer donc j'ai déjà mis mon spray de chez primark primer en spray et je vais appliquer celui de chez essence qui est le boulot boosting pour minimiser voilà alors vous allez voir que je vais faire carrément tout la facette mais heureusement avec le fond de teint après ça ne se voit plus mais il faut bien que j'utilise j'ai acheté j'ai pas acheté donc déjà je voulais remercier toutes les nouvelles nouvelles et nouveaux arrivants voilà puisque on est à presque 1800 maintenant alors j'espère qu'on arrivera quand même un jour au 2000 parce que c'est une chose que j'attends comme depuis des années puisque je vous rappelle que je suis comme des vidéos depuis 2012 que je tiens ma page facebook depuis 2010 je crois donc voilà ça fait quand même un petit bout de temps que je suis ici et c'est vrai que le nombre d'abonnés a vraiment du mal à monter il monte doucement vraiment doucement mais il monte voilà donc je remercie toutes les nouvelles arrivant les nouveaux arrivants je ne sais pas s'il ya des messieurs il me semble qu'il y en a quelques uns qui regardent les vidéos mais qui ne se manifestent pas beaucoup niveau commentaires et tout ça donc je pense que voilà si vous me suivez pas sur instagram vous n'êtes pas au courant donc je vous invite vraiment à venir me rejoindre parce que j'essaie de partager le plus possible et de beaucoup beaucoup vous poser des questions parce que c'est plus facile d'avoir un retour en fait sur instagram même si vous êtes beaucoup moins nombreux à me suivre là bas puisque avec les sondages et tout ça c'est quand même plus simple que ici vous ne voyez pas tous la partie communauté enfin l'anglais communauté donc ici rien et donc j'avais dit que je passais à deux vidéos par semaine le mercredi et le samedi pour les vacances et qu'on verrait en septembre septembre pour très bientôt donc je pense que je vais garder le format de vidéo semaine on sait pas que j'ai pas envie d'en faire plus c'est juste que je n'ai plus du tout du tout d'idées de vidéos pour varier la chaîne à part vous faire des make up et les ongles que je sais plus du tout quoi faire donc c'est un peu compliqué de trouver des idées alors vous avez été nombreux à me demander sur instagram justement quand est ce que j'allais donc je vais mettre mon fond de teint avant de donc je vais mélanger le continent define et le celui de chez essence donc là je l'ai en teint f3 est beaucoup trop clair déjà à la base mais là comme j'ai pris un tout petit peu de couleur c'est encore pire donc du coup je mets le 80 des insta perfect pour le fond c'est un petit peu et je vais appliquer ça avec mon éponge du amazon donc je disais oui vous avez été nombreux à demander sur instagram quelques unes à me demander quand est ce que je leur ferai des vidéos où je teste mes nouveautés et tout ça tout ça alors c'est vrai que c'est une vidéo que je préfère tourner franchement j'adore ces vidéos là j'adore les faire j'adore les regarder mais faut pas oublier que je n'ai pas je n'ai plus de monétisation puisque comme j'ai arrêté pendant deux ans ma chaîne et qu'il faut 4000 heures de vue sur une année pour avoir droit à la monétisation je ne l'ai plus alors avant la monétisation je gagnais à peu près 100 euros par an voilà c'est rien du tout mais ça m'aidait au moins à investir pour les concours ou pour des produits personnels pour faire des vidéos principalement pour les concours c'est vrai que je gardais cet argent là pour faire le concours de noël donc je n'ai plus la monétisation et comme je n'ai pas beaucoup d'abonnés faut pas oublier que j'ai pas de porte en arrière non plus donc ça limite un peu pour moi il faut pas oublier que voilà je paye mes produits comme tout le monde et que j'ai pas forcément les moyens tous les quinze jours de faire des grosses commentes pour vous faire des make-up complets ou des vidéos tout simplement je teste que des nouveautés puisque il faut quand même principalement assez de produits pour pouvoir faire ce genre de vidéo je vais pas vous faire juste avec un produit et voilà donc maintenant c'est vrai qu'il ya utip pour compenser un peu la monétisation mais vous êtes à peu près même pas une dizaine à aller dessus régulièrement donc je suis à 5 euros je crois durant quelques mois donc c'est pas énorme non plus c'est pas ça qui va beaucoup m'aider jusqu'au jour où ça aidera quoi on verra bien mais donc voilà je tout ça pour vous dire que je ne peux pas forcément faire des vidéos comme comme les autres qui ont plusieurs centaines plusieurs milliers d'abonnés puisque elles ont des partenariats elles reçoivent les produits gratuitement elles et tout ça voilà elles ont plus de rentrées d'argent aussi pour youtube spécialement pour youtube moi c'est pas le cas donc je fais que les moyens du bord et là en sachant qu'on a le cadastre de la maison qui tombe le mois prochain je sais même pas si je pourrais faire parce que je vais commander de nouveaux fonds de pain de chez révolution la qu'elle-même mais on est en version hydratante et voilà donc je sais pas si je pourrais on verra bien donc oui il y a les petits hauls aliexpress qui arrive régulièrement quand je reçois les enfin les produits parce que j'ai encore rien reçu aujourd'hui ça m'énerve j'ai plein de produits en attente là et ça commence à me gonfler parce que ça commence à faire long donc aliexpress j'ai essayé de mettre une trentaine d'euros par mois parce que ça voilà c'est pas c'est pas énorme et sans compter que avec 30 euros sur aliexpress il ya de quoi vous faire plaisir après je commande pas forcément du make-up non plus parce que voilà comme je vous l'avais dit dans à mon retour je veux plus acheter pour acheter quoi je veux dire il faut que c'est des produits que je vais utiliser sinon ça sert à rien des palettes quand on voit le monde que j'ai derrière que j'arrive déjà pas à utiliser toutes si là par exemple la nouvelle de chez révolution il ya la fire et la ice qui sont sortis je vais prendre la ice parce que c'est le dupe de la blue blood de de jeffree star et comme je voulais la blue blood et que j'ai pas acheté ben voilà j'aurai le dupe ça me convient très bien j'ai pas besoin de plus et voilà donc je vais mettre l'anti cernes qui est le liquide camouflage de catrice en termes 005 je suis presque au bout c'est donc je termine parce que j'aimerais bien tester l'eau de chez essence donc voilà quoi c'est pour vous dire que c'est pas je n'ai pas plus d'idées de vidéos je pourrais faire qui ne coûte rien et qui peut vous intéresser donc je sais pas dites moi si vous avez des idées des ennuis particulières mais je vous dis sur des trucs qui ne coûte pas de l'argent puisque ça m'intéresse pas de dépenser de l'argent juste pour faire une vidéo je vais pas aller acheter une palette pour faire pour faire une vidéo sur la palette et puis après ne plus jamais l'utiliser donc si vous avez des petites idées de vidéos sympa qu'ils pourraient vous plaire je suis preneuse après je sais que vous aimez beaucoup les hôles mais c'est pareil après je reste dans les hôles aliexpress action crottvat voilà je peux pas vous faire une vidéo hall sephora quoi je veux dire j'ai pas les moyens même si je resterai que dans les produits sephora si je veux faire une vidéo avec un hôles il faut une dizaine de produits minimum voilà on se met à une vide pour 200 vals que vous n'avez rien vu venir donc je suppose que je suis pas la seule dans le cas je suppose que c'est un peu le cas de tout le monde et je vous dis acheter juste pour acheter et faire un contenu pour une vidéo ça m'intéresse pas je préfère garder mon argent pour d'autres trucs plus importants là on a le petit qui rentre en la grande école donc ça va nous coûter aussi des sous il faut lui acheter tout son matériel et tout ça on a fait des travaux aussi dans la maison donc ça aussi ça coûte de l'argent et c'est des trucs beaucoup plus importants pour moi que les dernières palettes à la mode quoi après je suppose que je suis pas la seule à réfléchir comme ça j'espère voilà donc je vais poudrer le tout mon oeil avec la nude la poudre libre de chez catrice et le reste du teint avec la mati falling de essence en teint à ce que moi il n'y a pas de vidéo qui m'énerve plus que les tests d'une palette ou d'un produit en particulier on a il est génial il est génial et puis après on n'en entend plus jamais parler sur la chaîne moi voilà vous savez que je suis fidèle à mes produits quand j'aime un produit je l'aime à fond souvent je le garde jusqu'à ce qu'il soit discontinué donc c'est sûr que ça fait pas énormément de contenu différent pour varier mais je préfère garder mes produits que j'aime et en être contente et voilà j'essaie de rester dans le pas cher c'est pour ça que je me concentre principalement sur les produits j'adore révolution donc ça ça va parce que question prix et qualité on fait pas mieux et après je reste chez l'essence catrice principalement pour le reste quoi en bronzor je vais mettre celui de la page de la pochette sa palette pro hd de chez révolution donc ça je l'avais eu dans un mystery bag et je teint j'utilise la teinte ici qui est en dessous normalement la première en dessous alors pour changer de sujet un peu vous avez été aussi nombreuses à me demander pour pour ma sleeve où j'en étais tout ça alors je sais plus par rapport à la dernière vidéo ce que je vous avais dit enfin combien on était au poids là j'attends de passer en dessous du 7 voilà ça fait un mois et demi que je bloque à 61% pour cent kilos donc oui paraît-il que je ne les fais pas puisque je vous ai partagé une photo de la combi que mon frère et ma belle-sœur m'ont offert en retour de vacances à leur retour quoi ils m'ont offert une combi je me suis découvert une passion pour les combis et c'est une taille 38 40 donc voilà maintenant je suis toujours en surpoids je suis plus en obésité du tout je suis toujours en surpoids et donc je bloque à 71 pour cent pas mais enfin j'ai mal à 100% à 71 kg mais mon chirurgien se concentra d'un petit 67 et demi voilà il m'a dit mon premier objectif c'est 65 kg donc il me reste encore 5 kg 5 6 kg à perdre ce qui est tout à fait possible je suis opéré que depuis dix mois donc on peut perdre quand même pendant deux ans bien que ça ralentisse fortement après j'espère que ça ma peau se remettra un peu mieux comme ça on verra bien et ouais donc du coup mon chirurgien dit que si j'arrivais à 67 kg et demi il serait content pour ma santé quoi ça serait vraiment l'idéal pour ma santé voilà voilà et moi mon premier objectif c'est donc 65 kg mais en sachant que je serai toujours en surpoids oui c'est bizarre mais c'est comme ça et si je descends à 63 kg et demi là je serai en IMC normal donc je vais mettre mon blush qui est un de chez essence qui est le summer dreaming qui est un pêche un peu irisé comme ça que je trouve super pour l'été pas bien sûr non et je l'ai mis très souvent ces derniers temps donc oui là j'avais aussi l'idée de vous enfin c'est la saison où je vous fais de nouveau les favoris puisque je vous en fais un par saison normalement et j'ai quelques petits produits mais j'ai pas grand chose donc je vous la ferai quand même pour vous montrer les favoris de l'été ou mes derniers coups de coeur mais je pense que je vais réintégrer un peu les favoris enfin quoi que je sais pas parce que je vais vous faire les favoris favoris de l'année enfin l'année donc je verrai bien je verrai bien je verrai bien c'est pour ça que vous et je vous demande de temps en temps sur instagram si vous avez des idées de vidéos parce que moi je je cale un peu c'est pas que j'ai pas d'idées mais disons qu'il faut de l'argent donc j'ai pas l'argent parce que j'aimerais bien vous faire des crash tests d'une marque complète il y avait what and why tout ils voulaient faire il y a l'oti london ça je pense que je vais pas tarder à la faire parce que les produits sont pas bien chers what and why non plus mais what and why ils ont plus de produits donc ça donne plus envie d'acheter mais je pense que enfin on verra bien franchement je suis un peu paumé question question tout ça c'est un peu compliqué pour moi je prends la palette platinum ice de je vais mettre le highlighter vert puisque je vais faire un make up vert et mou donc voilà j'aime bien cet highlighter vert mais en ce moment oui je suis à fond dans le vert et non je sais pas pourquoi mais c'est comme ça donc voilà pour moi ce livre comme je vous disais c'est un peu brouillon pourtant j'ai fait un un papier que tout ce que je vais vous dire mais c'est un peu brouillon comme il est vraiment trop beau style j'adore ça fait un petit effet allié n'est pas bien son nom donc je vais par contre fermé sourcils hors caméra et défini mon sourcil je vais prendre la base belouis comme ça je vais plus vite et et je reviens après voilà donc je vais poudrir mon arcade sourcière dans le plan plan nude et le fard belge que je dise tout le temps pour faire ça aussi sauf quand il est sale donc qu'est-ce que je vous disais déjà oui donc point de vue ce livre je sais plus du tout je vous remets ici le bilan des six mois si vous voulez voir ça doit dire quatre mois je sais plus combien j'étais en poids mais voilà je continue à affiner ma silhouette continue à s'affiner donc je suis plutôt contente et voilà on verra bien où j'en serai après avec le poids par contre ouais j'ai énormément d'acidité donc le chirurgien m'a dit que si je prends je dois prendre deux pantomètres 40 par jour c'est énorme il veut pas me laisser sous pantomètre 40 très longtemps enfin pas deux par jour du moins donc si jamais il va il va devoir transformer mon massive en bypass donc on verra bien ce que ça donne façon tout ça je vous tiens au courant dans une vidéo spéciale si jamais il y'a besoin donc je vais prendre la palette de promotion dans les maxi rivaux et pour prendre le fard mot donc je vais d'abord utiliser celui ci le deuxième que je vais mettre en transition et en coin interne et externe avec un 231 de chez nous et je suis en train de foutre un bordel monstre donc voilà ce qu'il en est pour la slive on verra bien je vous tiendrai de toute façon au courant et donc je vous disais qu'à part les vidéos make up et ongles j'avais pas beaucoup d'idées donc vous avez remarqué que je refais souvent maison alors je pense que je vous posterai deux vidéos par mois question parce que j'échange à peu près tous les quinze jours quand j'arrive à tenir un parce que des fois c'est j'ai envie de l'échanger trois jours après d'avoir fait j'essaie quand même de me limiter parce que sinon je vois pas l'intérêt de faire des ongles en acrylite c'est pour échanger tous les trois jours donc bah dites moi en commentaire déjà si ça vous conviendrait deux par mois voilà tous les quinze jours dans la dernière que j'ai fait donc ces ongles ci je vous remets juste là je vous mets un sondage pour voir quelle vidéo vous voulez enfin quelle nail art vous voulez la prochaine fois donc vous avez le choix entre le nail art licorne ou stitch alors maintenant en sachant que stitch si je reçois mes produits je pourrais le faire sinon je serais obligée de faire la licorne mais on verra bien je pense que je les referai le week-end prochain pour avoir la vidéo à temps donc ça me fait une semaine un peu plus d'une semaine pour recevoir ce qu'il faut en espérant ça traîne pas comme certains produits de ma première commande qui n'arrive pas ça commence à me saouler donc j'ai juste le point externe pour l'instant parce que comme ça je peux faire ma forme directe donc je dis c'est donc pour les vidéos ongles voilà je pensais vous en faire tous les 15 jours donc n'hésitez pas à me dire si c'est trop si ça vous convient après je vous dis ça fait une vidéo que je dois pas trop réfléchir pour le faire parce que j'ai plus d'idées du tout j'ai vraiment du mal donc je prends le 231 de chez mac et le lila ici pour estomper les bords donc je vais faire le centre de ma paupière sur ce toile là comme ça après je coupe pour faire l'autre ce sera plus simple pour moi parce que j'ai mal à me maquiller et apparaître en même temps donc je prends un pinceau plat donc là c'est un truc chez Elsa Makeup et je prends la deep-type palette toujours de chez Révolution, on change pas une équipe qui gagne aïeux et je prends le vert un peu flashy ici au milieu qui est vraiment une magnifique couleur et donc je le mets au milieu je comprends pas cette obsession que j'ai avec le vert en ce moment alors que c'est une couleur que je ne l'affectionne pas plus que ça mais voilà le vert et l'orange c'est deux couleurs que j'aime pas et en ce moment c'est des make-up que j'arrête pas de faire alors je vais restomper un petit peu les bords ici avec le mauve par dessus donc je vais y aller au doigt je vais appliquer ce fard là qui est supralumineux voilà je vais faire mon autre oeil et je vous retrouve tout de suite donc je vais attaquer mon raté donc j'ai déjà mis mon crayon noir en muque supérieur comme ça je prends le crayon de chez Essence à long lasting je ne sais pas lire c'est la teinte green je sais plus quoi de chez Essence rétractable ouais c'est sympa que mon couleur donc je vais prendre je vais prendre un pinceau plat comme ça parce qu'un pinceau vraiment carré je vais reprendre le violet du début que je vais mettre en ratine donc là je vais déjà estomper avec le torn ouais parmi là je sais pas trop donc pour les vidéos ongles voilà je vous disais je vous disais ça mais non je ne sais pas j'aimerais que vous me disiez vous si vous allez avoir beaucoup de choses à me dire en commentaire si vous préférez que je vous fasse la construction en même temps à chaque vidéo que je vous montre comment je fais la construction en acrylique ou que je fasse une vidéo juste pour la construction en acrylique que je referai au fur et à mesure que je m'améliore et qu'après je vous montre juste les nail artes, les décorations, les vernis semi permanents et tout ça que j'utilise donc voilà si vous préférez que je vous mette la construction à chaque fois je sais que j'aime regarder les vidéos quoi vraiment complète quoi mais après c'est chacun son truc alors en coin interne je vais mettre question je mets du doré ou l'argenté alors doré ou l'argenté j'ai l'impression que le doré il est mieux que le vert quand même non ? les deux vont bien en fait non je vais faire autre chose je vais mettre du blanc tout simplement du blanc mat donc je reprends la marberousse mat je prends le blanc donc la première semaine de septembre vous aurez que deux vidéos ongles parce que je vais vous faire le je vais vous faire le nail art soit licorne soit stitch suivant ce que vous aurez choisi et suivant ce que j'aurai reçu en matériel en sachant que j'ai déjà tout pour le nail art licorne et pas pour le stitch et je vous ferai aussi le test des 4 poudres acryliques que je possède donc comme ça je vous fais la pause pour les 4 poudres et je vous ferai le nail art à part mais après je ferai suivant comment vous préférez si vous préférez que je mette le la crème enfin la pose acrylique à chaque à chaque vidéo ou pas voilà vous me direz je reprends la platine homme et le l'highlighter vert que je vais mettre par dessus donc pour mes ongles oui on m'a dit que voilà je changeais trop souvent enfin trop souvent après ça voilà chacun fait ce qu'il veut je vais utiliser le liner unicorn en teinte merlitz donc je vais le mettre encore interne et je vais le remettre un petit peu par dessus l'air aussi donc là j'ai les yeux qui vont piquer à mort parce que je sais pas pourquoi à chaque fois ça me fait pleurer ce produit mais d'ailleurs je vais reprendre mon petit pinceau pour l'appliquer parce que sinon ça fait trop bouger la matière donc oui euh il faut que je parle en même temps c'est compliqué donc oui pour l'instant je change à chaque fois mon acrylique parce que bah à chaque fois que je fais vu que ça fait pas longtemps que je le fais hein j'ai fait que 6 pouces je crois bah du coup à chaque fois il y a des petits défauts que je remarque après ou même pendant mais que je peux pas changer mon fils en train de gueuler sur son jeu donc forcément je préfère changer et avoir une pose à chaque fois de plus en plus correcte que de laisser un truc caca quoi après c'est sûr qu'une fois que j'aurai plus l'habitude et que ma pose acrylique sera parfaite on va mettre entre guillemets parce que je sais pas si ça peut vraiment être super parfait mais là effectivement après je ferai que de remplissage je vais pas faire mes ongles à chaque fois si c'est pas nécessaire voilà donc là j'en prends aussi avec le pinceau parce que je voulais sinon ça déplace trop le phare je sais pas pourquoi il fait ça je le tapote et je laisse tombe aux doigts avant qu'il sèche c'est super lumineux ce truc là j'adore donc voilà tout ça pour vous dire que pour l'instant les ongles c'est ma pension du moment parce que là je peux craquer plus facilement que je fais de soirée express soirée express ou sur ongles 24 donc oui comme je vous ai dit dans la vidéo pour les ongles j'ai des produits NDED sauf que je vous mets le lien vers les produits ongles 24 parce que le site NDED est fermé il y a trop de problèmes avec ce site là que les gens ne recevaient pas leur colis ou quoi que ce soit donc du coup c'est fémini alors est-ce que je mets un trait de liner ou pas ? j'ai pas envie aujourd'hui moi j'ai pas envie aujourd'hui donc je vais recouper mes cils parce qu'apparemment vous avez été nombreuses à avoir des problèmes avec avec NDED là je vous dis que soi-disant ils ne livrent pas un mois après les gens n'ont toujours pas reçu leur colis ils n'ont pas de remboursement ils ne répondent pas aux mails, aux téléphones, rien je vais mettre mon mascara i need a miracle j'ai essence moi j'ai eu de la chance alors parce que franchement j'ai été livrée en quelques jours et ma commande était complète tout ce qu'il faut après j'avais prévu le coup vu que j'avais vu qu'il y avait souvent des soucis de colis ou des choses comme ça j'avais payé par paypal comme ça je me suis dit je peux avoir recours avec paypal si jamais j'ai le moindre soucis je peux ouvrir un litige paypal quoi au moins eux ils sont là derrière pour assurer mes arrières même là qu'il y a des gens qui même en payant via paypal n'ont pas reçu leur commande et toujours pas de remboursement donc du coup je vais terminer ce que j'ai chez eux parce que je viens de passer une commande il n'y a pas tellement longtemps et j'ai tout pris par deux vous me connaissez maintenant j'achète toujours tout par deux mais après oui je passerai ce congle 24 c'est pas énormément plus cher et en plus avec 45 euros chez eux vous avez les frais de port offerts ce qui n'était pas le cas chez NDEED puisqu'il fallait dépasser de la quasi 100 balles après les produits sont quand même moins chers certes mais c'est pas énorme il y a des trucs franchement on ne voit pas trop la différence donc je ne sais pas dites moi si vous avez eu des soucis après pour celles qui ça ne dérange pas la critique de Chine enfin de Chine voilà moi que je commande sur Aliexpress c'est la You Are Sugar là que j'ai testé qui est vraiment très bien elle est vraiment pas chère après c'est des tout petits pots donc il faut prévoir mais franchement elle est bien et l'acrylique c'est de l'acrylique quoi c'est le même composant que ce soit de Chine ou d'Europe c'est le même composant c'est le monomère qui pose problème pour le CE là c'est le monomère qui pose problème je n'aime pas l'acrylique un peu ce qui contient un produit cancer voilà comme les trois parts des produits qu'on utilise mais je pense que c'est plus commercial qu'autre chose je sais ok ah oui mais c'est le mascara dans l'oeil comme quoi j'aime vraiment pas parler de maquillant au même temps mes yeux font des plibilles alors là en plus je viens de me faire une fois ce mascara on va bien un truc qui sèche je vais me trouver un tout petit mascara pour 20 en dessous parce que là je viens de m'en foutre partout comme d'hab donc la suite chez kiko que ça l'aimé parler faut que j'aille voir après après j'en ai vu un qui avait l'air aussi assez fin chez catrice faut que j'allais voir pour voir la grosse entreprise a resté comme ça je fais du mascara plein de tasse ou alors je vais chercher après un rouge à lèvres je met le qu'est bon on change pas une équipe qui viennent non plus je vais mettre le scorpio de chez geffresta et après j'en ai vu ma petite trace cacadre alors je vais prendre un boucillon pour enlever ma petite trace là j'ai fait mes ongles un peu plus long d'habitude du coup je me les tape souvent dans la tronche j'ai aussi vraiment du mal à taper au clavier j'ai du mal à tirer la chasse d'eau ça va on s'habitue après je les ai pas fait beaucoup plus long d'habitude d'être mis ça en plus la pointe qu'on fait l'habitude chez des balles un peu plus court comme ça j'ai mis à pointe en plus ben ça change toute une vie j'ai envie d'essayer de rajouter ça sur au centre des lèvres mais si j'ai jamais fait du coup c'est plus juste au centre mais c'est super beau alors je sais pas ce que vous en passez mais dites moi ça en commentaire et mettez moi un pouce bleu si vous aimez bien bon j'adore il faudra que j'essaie parce que j'aime même qu'il ya des sous-tons roses et il y en a un qui a des sous-tons bleus avec les sous-tons bleus ça peut être pas mal non plus j'aime bien 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 voilà donc je vous ai dit ce que je voulais vous dire me semble-t-il pourquoi si j'ai oublié des choses de toute façon on se retrouve dans pas longtemps mais voilà c'était un peu j'avais envie de discuter avec vous de remettre certaines choses au point puisque je vais peut-être me reculer un peu voilà comme je voulais dit me demander des vidéos c'est bien c'est gentil mais essayer de penser au fait que j'ai pas forcément le budget voilà je voulais acheter la joe breaker parce que j'avais vraiment craqué dessus lors du reveal après quand j'ai vu le prix bon bah du coup j'ai dit non je la prends pas parce que un parfum de 69 euros dans une palette que j'ai déjà la monstormatte là par exemple qui qui pour moi est très bien cumulé avec l'autre qui est la big la dream big là j'ai largement de quoi faire après je me l'offrirai peut-être pour une occasion ou me la faire offrir pour une occasion pourquoi pas comme ça a été le cas avec la du nude puisque c'est à peu près dans le même order de prix qui était un cadeau de mon frère pour noël et l'autre je me la suis offerte moi avec une rentrée d'argent qui n'était pas prévu que grâce à ma belle-sœur qui m'avait vendu des articles qui m'avait bien vendu à une brocante donc du coup j'en ai profité pour me faire plaisir sinon j'évite ce genre de de produits chers parce que voilà je me dis que je suis pas la seule à avoir des problèmes financiers voilà il faut être faut dire on faut appeler un chat un chat tout le monde a des dettes maintenant tout si peu que vous nous on est quand propriétaire d'une maison on a deux voitures on a deux grands enfants voilà on a des travaux dans la maison parce que on l'a pas eu bien cher mais du coup il ya les travaux qui doivent se payer donc voilà je suis pas la seule en cas je veux dire c'est à peu près les trois quarts de la planète et voilà tout le monde n'a pas les moyens de de gérer niveau vidéo comme je vais dire des grandes youtubeuses qui ont 200 mille abonnés et qui reçoivent des produits à gogo et du coup elles ne savent même plus quoi en faire tellement elles en ont mais du coup ça leur permet d'avoir un un roulement dans les dans les produits qu'elle présente moi c'est pas le cas je suis désolée voilà moi je préfère rester fidèle à mes produits que j'aime et je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans le cas aussi et si maintenant c'est sûr que vous n'êtes pas à votre place sur la chaîne si jamais vous n'aimez pas les produits petit prix bon mais petit prix et que ce soit tout le temps les mêmes que je vous présente puisque voilà j'utilise tout le temps les mêmes produits et voilà je ne pouvais pas changer je vais pas aller m'acheter un fond de teint dior pour changer alors que leur évolution ou l'essence me conviennent très bien et qui sont 10 euros pour la révolution et 5 euros pour l'autre quoi donc voilà je vais pas aller foutre 60 balles aux affrontements après c'est chacun fait ce qu'il veut et moi j'ai pas envie de le faire donc je ne fais pas tout simplement bref n'hésitez pas à répondre à toutes mes questions je sais qu'il y en a eu un paquet du coup je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo mais n'hésitez pas à répondre à mes interrogations soit si ça vous convient de vidéos ongles si vous préférez que je vous montre la pose acrylique à chaque fois n'hésitez pas à refaire un petit tour dans le petit i pour aller voir la vidéo de ces ongles là pour répondre au sondage il y a également le sondage de du de la vidéo je sais plus quand je vous la remets ici juste maintenant pour voir la prochaine ancienne palette que vous voulez voir en action et voilà j'essaye que vraiment ce soit des vidéos qui vous plaisent et que ce soit vous qui choisissez donc voilà je sais que là j'ai plusieurs idées de nail art donc il va y avoir un petit paquet parce que pour l'instant c'est vraiment ce qui m'obsède parce que j'ai envie vraiment de m'améliorer de m'améliorer de m'améliorer donc j'ai envie de les faire tout le temps pour que ce soit bien et il ya aussi que j'ai beaucoup de produits que je viens de découvrir donc j'ai envie de découvrir de découvrir les autres aussi du coup je suis un bref je crois que j'ai résumé un peu près toutes les questions donc si vous venez d'arriver sur la chaîne je vous dis bienvenue et encore merci de vos abonnements si vous venez de tomber sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche comme ça vous verrez un peu l'univers concret ici et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou également ça fait toujours plaisir et comme je vous l'ai dit grâce à utip ça me permettra peut-être augmenter c'est enfin vous m'aider à augmenter cette petite cagnotte qui compense pas la monétisation parce que je gagne déjà pas grand chose avec la monétisation je gagne pas grand chose avec tout type mais avec un peu de chance je pourrais ajouter un lot au concours de noël ou des 2000 abonnés si on y arrive un jour donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous 1